... Et hop, on s'arrête brutalement ! ... Et on repart tranquillement, naturellement. L'atelier Théâtre de l'Éveil, c'est un atelier de théâtre pour les amateurs. Et essentiellement, lorsque je l'ai créé il y a cinq ans maintenant, c'est un atelier que j'ai destiné aux débutants. On marche, on essaye d'être détendu, on s'étire, on balle. Et parmi les débutants, j'ai encore restreint la cible, on va dire. C'est que j'avais vraiment envie de m'adresser aux personnes qui ont envie de faire du théâtre, mais qui ont très très peur et qui surtout ne veulent pas monter sur scène. Ça commence très mal ! J'ai eu des adhérents qui sont revenus d'une année sur l'autre et qui, au final, au bout de quatre ans, m'ont dit « Arlette, on aimerait bien monter sur scène cette fois-ci ! » Dans la mesure où vous êtes tous là aussi le samedi 21, du coup, j'ai bloqué cette date-là pour qu'on puisse faire un deuxième filage. Donc, gros challenge pour l'année 2014, ça a été de se dire qu'on allait monter un spectacle, qu'on allait monter une pièce de théâtre et qu'on allait la jouer devant un public. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Premier challenge, ça a été de choisir la pièce. Alors, en l'occurrence, l'association est assez petite, donc n'a pas beaucoup de moyens financiers. Ramener des lampes torches dans les polices ! Et donc, forcément, chercher dans les auteurs morts depuis un certain temps. Et l'autre enjeu, c'était de trouver une pièce comique, une pièce drôle, parce qu'on n'avait pas envie de faire une tragédie. Moi, aimer une jeune et vaine personne, qui a l'honneur d'être la fille de M. le Baron de Sautanville ? Naturellement, je me suis tournée vers les auteurs que j'aime. Et celui qui est venu en tête de liste pour les comédies, c'était Molière, évidemment. Et au final, celle que tout le monde a retenue, c'était Georges Dandin. Est-ce que je suis une dessalée ? Et là, il faut couper, Angélique ! C'était aussi une pièce qui n'est pas en verre, qui est en prose, donc plus facile à jouer. Et puis, voilà, il y avait un texte plutôt amusant, avec des personnages bien typés. Encore, c'est que je suis... Est-il possible, d'autres gens, que vous sachiez si peu votre monde ? Alors, petite troupe, avec des personnages bien particuliers qui ont été distribués aux comédiens, en fonction de leur âge, de leur personnalité. Bien sûr, il y a des jeunes premières qui ont été distribuées à deux comédiennes qui se partagent une partie du rôle. On a commencé à répéter au mois de novembre, en travaillant d'abord sur des exercices, des jeux, en travaillant les scènes, mais sans le texte, parce que l'objectif, c'était vraiment d'ancrer d'abord les personnages, la situation, les émotions dans le jeu, dans l'interprétation, et via ensuite la mémorisation du texte. C'est vraiment important que vous ne jouiez pas en deçà des projecteurs, rester devant les projecteurs. Donc ça a été plein de moments extrêmement drôles, des moments plein d'émotions aussi, parce que ce sont tous des comédiens débutants qui n'ont jamais joué sur scène, qui n'avaient pas pris la mesure de l'enjeu. Nous allons faire notre premier vrai filage, puisque dimanche, vous aviez compris qu'un filage, on pouvait s'arrêter en plein milieu, et puis faire « Oh merde, je ne sais plus mon texte ! » C'est beaucoup, 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 beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de motivation. Voilà, c'est un énorme challenge, mais ils l'ont tous relevé avec brio. C'est bien, c'est bien. Et t'arrêtes de le toucher tout le temps. T'es très beau avec ton chapeau. Moi, je suis très, très fière d'eux, très contente, et j'espère qu'ils vont prendre énormément de plaisir à jouer très prochainement la pièce devant un public, avec une salle comble. Applaudissements Dans un premier temps, imaginez que vous vous déplacez sur un sol qui est extrêmement coupant, avec des pierres, etc. Donc on prend conscience, voilà, que le sol, il est difficile, qu'on peut se faire mal. Peut-être que tu vas moins vite que ça, David, si t'es vraiment sur des cailloux, des rochers coupants. J'ai fait du train, désolé. D'accord. Dès qu'on aura trop de mémoire, on passe derrière, et elle se rende plus souffle. Putain de dire merde, merde, j'ai oublié mon texte. Par contre, Jean-Luc, il peut aller un petit peu plus vite. Tout ça se fait dans les magies. Tu connais ton texte par cœur, quoi ! Ça met l'impression à dos ! Mais comment ? Ma femme n'est pas ma femme ? J'en connais quatre sur quatre cents, c'est pas mal. David, tu n'es pas Molière, je suis désolée de te le dire. J'ai reconnu tout de suite que c'était pas mon... Il a part des mots avant. À un moment donné, quand j'ai dit « je ne sais quoi dire », elle s'est pas rigolée la citance. Tu viens là, et puis... Oh là ! Autre qui nous a l'impression que c'est bon, regarde, ta cale bien enfoncée sur ta tête, là. Par contre, on va être aveugle. C'est physique, le théâtre, c'est pas intellectuel. J'ai mal aux abdos, je crois. Adieu, je vais me retirer. Je ne sais pas envie, il faut rentrer. Il va falloir écouter un texte des autres, là. Pour ce qui est de cela, la jalousie est une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Moi, si c'est de leur passe, monsieur. Moi, Clitendre était... Ah ouais, Clitendre était... Ah ouais, d'accord. Il y a deux grands de la rentre qui dégagent. Moi, en s'avançant dans le milieu de scène pour ne pas cacher monsieur de Sautanville et laisser à Clitendre la place... Voilà. On enchaîne, on enchaîne. Ah ! Qu'une femme demoiselle est une étrange affaire et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier comme j'ai fait à la maison d'un gentilhomme. Pour tout le monde, c'est le débit et c'est le fait que... Tof a pris vachement d'assurance à ce niveau-là et je suis très contente parce que tu m'as fait des tout beaux qui étaient bien, bien nets, etc. De la même manière, l'année dernière fois, je vous disais, il y a des mots sur lesquels il va falloir mettre une tonique. Votre chapeau. Votre bonnet à la main. Le premier. Que diantre, ce droit-là vient-il faire chez moi ? Voilà un homme qui me regarde. Le mari, à ceux qui disent, est un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme. Non, mais ce que j'ai dit, je devais être prêt de... Il y a juste... Non, non, il n'y a pas un nom. C'était beaucoup perdu par rapport à ce qu'on avait travaillé. Je ne parle pas dans les hésitations que tu as eues qui pouvaient être justes, si tu veux, mais dans la dynamique de la scène, on a vraiment besoin que ce soit très cut, que les répliques s'enchaînent. D'une réplique à une autre, il faut être hyper rapide. Parce que sinon, plouf, 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 on retombe dans quelque chose. Voilà, c'est quand même un soufflé qui retombe, quoi. Vous me paraissez tout troublé. Aussi, on est du sujet... Mon Dieu ! Notre genre. Que vous avez peu de civilité de ne pas salver les gens quand vous les approchez ? Euh... Ouais, 30 minutes pour l'acte 1. C'est combien de temps ? Une demi-heure. Sachant que la scène 6, là, on ne l'a jamais travaillé jusqu'au bout. Donc c'est normal que vous ayez super pataugé pendant cette scène-là. Oui, je sais, ouais. Je voulais prendre plus longtemps. Euh... Ton premier monologue était très bien. C'est comme ça qu'il faut rentrer. Ah bon ? Eh oui ! Parce que ça, c'est le truc, je veux dire, voilà, tu rentres et tu mets les gens tout de suite dans une ambiance particulière. Alors, le truc, c'est qu'il faut que... Enfin, là, je ne m'étais pas assez chauffé, etc. Parce qu'il faut que je rentre dans le personnage. Et en fait, il est tout de suite d'un coup. Et même moi, je me suis surpris. Allez ! J'en ai marre de ta noblesse 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 ! Ok, tu as senti quand même un petit peu que tu pouvais exprimer les choses... J'ai envie de péter la gueule quelqu'un, mais... Voilà, c'est vraiment d'essayer de trouver l'état intérieur de Danda. Qui est à la fois en colère contre lui, contre sa femme... Ah ! qu'une femme de moiselle est une étrange affaire ! Et que mon mariage est une leçon bien parlante... Pour tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions... Ne te fais pas d'autocenture, d'accord ? D'accord ! Vas-y ! Fais ce que tu as à faire ! Euh... Trouve-moi des choses, invente, lance-toi ! Et je te dirai après les détails qui, moi, me gènent. D'accord ! Tu trouves d'abord l'énergie de la colère ! Ah ! D'accord ! Va ! Ah ! Qu'une femme de moiselle est une étrange affaire ! Et que mon mariage est une leçon bien parlante ! Pour tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions ! Voilà ! Te mettre dans la situation... Que... C'est elle que tu aimes... Qu'elle est au-dessus de ta condition... Et qu'elle t'en fait baser... Parce qu'elle te méprise... Euh... Parce qu'elle est pas amoureuse de toi... Parce que... Tu la vois tourner autour des petits jeunes et que, bah... Elle... Se fait sortir tout ce que Dandan... C'est une âme angélique ! Voilà ! Tout ce que Dandan nous a dit ! AAAAAAHH ! Une femme de moiselle est une étrange affaire ! Difficile, pour moi, c'est... C'est de passer un état, euh... On va dire d'extrême nervosité, ou tout d'un coup, Je commence à être plus analytique, rester dans mon personnage, etc. Alors, c'est toute la difficulté de l'éthique comédien. C'est comme si tu demandais sourire et puis moi je suis une merde. Ouais, t'es une merde. Dans quel sens ? Dans quel sens ? T'es un baisant, t'es un pas noble. Tu m'écris pas de petits mots. Tu sais pas écrire, Nan ? Certes, je viens de la terre. Qu'est-ce que tu sers ? Je suis droit. Tu sais juste ce que tu es ? Je suis honnête, pas comme toi. Tu n'es pas noble ! Tu m'as fait croire que tu pouvais m'aimer mais tu m'aimes pas. Non, 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 non. Tu m'as jamais aimé. Non. Tu m'as épousé juste pour mon argent. Ouais, c'est ça. Mais c'est rien. Exactement. Et moi dans tout ça. Et alors ? Et tu me cocufies. Et tu me cocufies en plus. Allez, vus-toi en colère. Et alors ? J'en ai marre. Allez. J'en ai marre. J'en ai marre de vivre cette vie. Vas-y. Tout ça pour quoi ? Pour une condition de noble ? La noblesse n'est rien. C'est bien, à chaque fois, au départ, avant de dire quelque chose, qu'il y aura de t'éclipser. Non, je vais juste vérifier mon texte. C'est bien de repenser rapidement dans sa tête, de se redire la phrase, mais de penser à ce que ça veut dire. Pour ce qui est de cela, la jalousie est une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous ? Moi ? Et comment lui aurais-je dit ? Qu'est-ce que cela est ? Je voudrais bien voir, vraiment, que vous fiez amoureux de moi. On va reprendre, c'était pas mal. C'est bien sur le ligne. Tu as commencé à bien articuler ton texte. Je suis très contente. Madame de Saut-en-Ville. Madame de Saut-en-Ville, elle n'a pas articulé son texte. Non, ce n'est pas du tout ça. Alors, quand tu parles de la jalousie qui est une étrange chose, bien entendu, ton discours, il s'adresse à qui ? Bien sûr, à Dante. C'est bon, là ? Oui, c'est bon. Pour ce qui est de cela, la jalousie est une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Et c'est vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous ? Je la drague, là. C'est bien que tu la dragues, il serait juste qu'Angélique ne rigole pas autant. Tu me le permets, juste pour... Pour les besoins d'un coup. La sensation était étrange. Elle était très près de toi. Encore une fois, c'est une jeune fille qui a 17-18 ans. Elle est très jeune. Donc, elle est très amusée de la situation, du fait que son amant lui parle comme s'il n'avait pas de relation entre eux. Moi, qui suis l'innocence même ? Mais t'aisez-vous, bonne pièce ! Vous faites la sournoise. Mais je vous connais il y a longtemps. Et vous êtes une dessinée. Madame, est-ce que je suis... Taisez-vous, vous dirige ! Vous pourriez bien porter la folle enchère de tous les autres. Et vous n'avez point de père gentilhomme. C'est une amassade si grande, et qui me touche si fort au cœur ! Je ne peux pas même avoir la force d'y répondre. Donc, tu peux avoir tes mains au bout de tes bras. Ça, c'est normal, je veux dire. Jusqu'là, tout va bien ma fille, tu es normal. Jusqu'là, tout va bien. Mais voilà, il faut que tu sois aussi dans la liberté. Comme tout à l'heure, tu n'es pas obligé d'être bloqué sur tes deux pieds. Tu peux très bien... Moi ? Il y a des gestes... Moi ? Mon Dieu, mais comment ? Mais qu'est-ce ? Et moi ? Et comment l'heure j'ai dit ? Est-ce que cela est ? Je voudrais bien le voir, vraiment, que vous fissiez amoureux de moi. Jouez-vous si je vous en prie. Vous trouverez à qui parler. C'est une chose que je vous conseille de faire. Il y a recours pour voir à tous les détours des amants. Essayez un peu, par plaisir, à m'envoyer des ambassades, à m'écrire secrètement tes petits pieds doux. Ce n'est pas que les mots, c'est... Moi ? Et qu'est-ce que tu dis après ? Jouez-vous si, je vous en prie. Vous trouvez à qui parler. C'est une chose... Janling, Janling, elle est outrée. Donc elle est vraiment... Elle l'engueule. Tu vois ? C'est vraiment... Quoi ? Mais moi, j'aimerais bien savoir que vous fissiez amoureux de moi. Jouez-vous-y. Vous allez voir, tiens. Oui. Vous allez trouver à qui parler. Je sais que ça demande beaucoup d'énergie. Elle est un petit peu dans le même état d'esprit que d'andins pour des raisons différentes. C'est une chose que je vous conseille de faire. Bien. Ayez recours. Pour voir. À tout le monde. Alors, vous de la masse sur l'épaule. Je sais, je sais. Il faut vraiment que tu prennes le temps de changer d'état avant de parler. Hum. Est-ce que tu es capable de me dire les premières phrases encore plus violentes ? Je veux qu'elles soient très violentes. C'est quoi la première phrase ? Allez. Allez. Je voudrais bien voir. Vraiment. Que vous fousiez amoureux de moi. Allez encore. Je vous en prie. Allez. Parlez. C'est une chose que je vous conseille de faire. Voilà. T'as senti ? Ouais. Il s'est passé des choses un petit peu là. C'est ça ? Voilà. C'est ça que je veux. D'accord. Je veux ça. Vraiment. T'as. T'as. Alorscore une fois. Unet d' haber.